... Alexis Corbière en larmes sur ses luttes, Stéphane Guillon en remet une couche. Décidément, le passage d'Alexis Corbière dans les terrières du dimanche, le 11 février dernier, n'a pas du tout pu à Stéphane Guillon, et encore moins les larmes du porte-parole de la France Insoumise, lorsqu'il a évoqué le sort des employés de Carrefour. Après l'avoir tâclé sur les réseaux sociaux, l'humoriste a publié un long billet dans le Fington Post. Le 11 février dernier, Raquel Garrido et son mari, Alexis Corbière, étaient présents ensemble sur le plateau des terrières du dimanche. Le porte-parole de la France Insoumise n'a pas fait retenir ses larmes en évoquant le sort des employés de Carrefour, menacés de la perte de leur emploi. Ces larmes ont beaucoup agacé Stéphane Guillon, qui n'a pas manqué de s'en prendre à Alexis Corbière sur les réseaux sociaux. Il a réitéré ses critiques dans une longue tribune publiée dans le film Pune Fox. Et comme à son habitude, il n'y va pas de main morte, ce pourrait être un sketch exprès du film, Les Nouveaux Monstres de Dino-Risi. Alexis Corbière en larmes dimanche dernier chez Ardisson après la diffusion d'un reportage sur les salariés de Carrefour menacés de licenciement. En octobre 2013, Alexis Corbière avait publié sur son bloc une charge virulente à l'encontre de Vincent Bolloré, sobrement intitulée « Pari n'a pas à vendre, Bolloré dégage ». Au printemps dernier, coup de théâtre, l'ignope d'oligarque souhaite engager son épouse Raquel dans une émission sur C8, intitulée « Les terriens du dimanche ». Ambiance Alexis avait pleuré, Ardisson aussi. C'est loin d'être terminé, puisque Stéphane Guillon ajoute « Dimanche dernier donc, tout était pardonné ». Alexis était l'invité de Thierry et Ardisson et du groupe Canal. Il est en famille. A sa droite, Raquel lui tient la main, face à lui l'animateur vedette, qui a récemment déclaré dans la presse que Bolloré, « Ce n'est pas le goulag ». Tout va bien se passer. La séquence sur les salariés de Carrefour est une réussite. Alexis avait pleuré, Ardisson aussi. On a montré qu'on sait avoir du cœur, de l'empathie, à condition bien sûr que ça ne menace qu'à nos petits intérêts. Pour rien au monde, on aurait diffusé le même reportage sur les 153 employés du centre d'appel de Canal CIS de Seine-Saint-Denis, licenciés en septembre dernier. Faut pas déconner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada